Et bien salut tous et bienvenue dans l'épisode 3 de The Fallen Eagle Crusader Kings 3 avec notre série sur la dynastie Cléopâtre, alors on va charger la bonne partie avec Dalila, voilà, nous sommes le 14 janvier 398, elle a 3 ans le 13 janvier, c'est parti Voilà, alors on était un petit peu en galère, au niveau du prestige, on était quand même la partie sur des bases un petit peu compliquées, on va essayer d'arranger ça, c'est pas évident parce que là on a vraiment pris un gros debuff avec notre cité, enfin notre comté qui a brûlé à un moment donné, il y a eu un incendie, on a un debuff ici, là de City Burn vous voyez avec une opinion générale à moins 10 et une opinion populaire à moins 30, c'est un gros malus, et ça se terminera que le 8 février 400, donc c'est pas tout de suite où on va pouvoir aller mieux à ce niveau là en tout cas, et ce qui nous a fait perdre énormément de prestige et de piété, donc ça c'est vraiment pas cool, mais bon c'est comme ça, on va pas je crois c'est les aléas de la partie, il faut que je regarde un truc, c'est au niveau au niveau de notre cours, alors il y a eu des naissances, d'accord ok, alors elle est pas mariée, est-ce que, alors elle a pas mal dans ma tendance, voilà je peux la marier à personne, d'accord excusez-moi, on revient, alors, effectivement, je disais, on n'était pas dans une situation pour l'instant favorable, effectivement, par rapport à cette histoire, puisqu'on regagne tout doucement du prestige, et quoi que là, à plus 1,5, ça va, c'est pas mal, mais ça va prendre du temps pour repasser en positif, clairement, ça commence à être compliqué, alors en plus, on peut pas faire de raid, donc sans raid, c'est pas évident non plus, parce qu'on peut pas aller piller les comptés voisins, donc il faut regarder en fait ce qu'on va pouvoir faire, euh, pour développer la, développer le compté, parce qu'en fait, alors il faut regarder, lui, il est attaquable, mais il faut d'abord qu'ici, on finisse de convertir en, euh, pour aller faire une revendication, parce qu'on nous laisse le temps d'accumuler un peu de l'argent, ouais, en plus, notre conseil, il est vraiment pas terrible, c'est vraiment, euh, c'est, j'ai rarement fait un début de partie, aussi, euh, difficile dans follow ni gueule, ah, ça c'est une bonne nouvelle, on a plus de levée, ça nous a fait gagner de la levée, d'accord, parce que là, je peux pas encore le sway, de façon tant que j'aurais pas converti le, compté à ma religion, euh, ça va être compliqué, euh, ça va être compliqué. Diverge la culture, alors, euh, la vigueur dans cette culture, euh, c'est pas terrible. Ok, euh, je vais essayer de la faire passer en equal, mais ça pourrait être pas mal. Ici, par contre, je suis au niveau succession, voilà, on est en equal. Donc, il faudra faire attention, euh, euh, il faudra faire attention, euh, euh, il faudra pas faire quinze mille, quinze mille, quinze mille enfants. Le premier sera l'héritier, fille ou garçon, peu importe. Alors, est-ce que je peux déjà faire quelque chose ? Non. C'est minimum 100 pièces d'or pour faire quelque chose, ok. L'autre, c'est un temple. C'est pareil. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je peux les... Je peux les conserver le temple, ça c'est bien. Je suis pas obligé de le donner. Euh, bah, peut-être que notre fois, hein. Ah, j'ai ici. Mon chevalier c'est un petit peu amélioré. On en est humain des chevaliers, d'ailleurs. Ouais, c'est pas top, hein. Alors, j'espère que j'ai pas de complot contre moi. Le problème, c'est que je sais pas du tout si je le sais. On peut pas savoir. Surtout qu'on a un maître espion fantastique avec 10 seulement. Qui m'aime pas beaucoup. Si ça se trouve, elle-même complote contre moi. Oh, merde. C'est parti. 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 Bon, même s'il va peut-être m'entraîner dans des guerres, mais au moins ici je serai tranquille, j'aurai une protection. Voilà, et limite comme ça, s'il lui fait des alliances, ce qui n'est toujours pas le cas, je pourrais l'attaquer plus facilement. Donc ce comté-là, ce petit duché-là, c'est mon alliance. Ah, lui il peut être intéressant. Ah oui, ok. Alors, attendez, parce que lui il a 24 hanches. On va faire autrement pour arranger le mariage avec qui. On s'en fout un peu. Non, par âge, on va L. Ah, il ne manque pas grand-chose. Ah, je ne sais pas. Alors, peut-être si... L. Ah, là il accepte avec elle. On va attendre qu'il soit en âge de se marier. Bon, elle a 15 ans l'autre, donc elle va bientôt avoir 16 ans, je pense, je n'ai pas regardé. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de lui avec cette culture. La culture moubienne, elle est intéressante. Ah, c'est... Ah... Alors, elle aura saison quand elle ? 14 janvier 383. Donc elle aura... Elle va avoir saison là, le 14 janvier... Là, en 399. Il va où, lui ? Il va venir me piller, je le sens. Il va venir me piller ? Non, je ne suis pas d'accord. Il va venir me piller, je le sens. Et ça me fait chier. Ouais. Ah, purée... C'est comme si je n'avais pas assez de problèmes comme ça. Ah, c'est pénible. Et en même temps, si je sors mes hommes, je vais me faire défoncer. Et on ne peut pas appeler à l'aide... Je ne peux pas t'appeler à l'aide. Ah, attends. Elle a raison. Elle a raison. C'est pas mal ça. Elle a raison. Elle nesseatal sous Elle a raison. Elle à même vie. Elle a raison. Elle est venue m'a la toxicité. Elle s'entend. Elle décide d' ... 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